Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça peut être aussi le garde qui est à l'entrée de l'immeuble, le gars qui s'occupe des accès, des portes. Tu vas le voir et tu dis « Regarde, ça, c'est un outil qui pourrait permettre de desponner l'entreprise, qui pourrait être dangereux. » Donc, tu sensibilises et en fait, tu fais prendre conscience aux gens par la sensibilisation de ces outils-là. Ce qui fait que le gars ou la femme des ménages ou le garde de sécurité, par exemple, quand il fait sa ronde, quand il va voir ce genre de trucs, il va se dire « Là, je me souviens du consultant en sécurité ou du conseiller en sécurité qui m'a dit que ça pouvait être dangereux. » En tout cas, ça peut être des outils et là, il va pouvoir comme ça s'étonner en disant « Ce n'est pas parce que je vois une boîte noire qu'elle a quelque chose à faire là. » Cette boîte, peut-être qu'elle a vraiment un truc illégitime. Donc, il va pouvoir justement éveiller un peu son sens de la curiosité, avoir vu ses outils. Et en fait, il faut beaucoup compter sur les gens pour ça. Pareil, moi, ma théorie, regarde, c'est vraiment mon approche. Je me dis que dans toute entreprise, il y a un peu un monde underground. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'équipe de sécurité. Ça peut être des stagiaires, ça peut être des étudiants. C'est des gens qui sont intéressés par ces outils-là, mais si tu veux qu'ils ne travaillent pas dans l'équipe de sécurité. Ces gens, il faudrait peut-être les impliquer, utiliser leur passion pour aussi sensibiliser. Puis, regarde, les responsabiliser en disant « Regarde, si tu me trouves un outil comme ça dans l'entreprise, je peux te dire que tu vas bien ouvrir un service. » Donc, c'est aussi beaucoup compter sur la capacité d'étonnement qu'ont les gens. Tu sais, les sensibiliser en disant « Ce n'est pas normal que tu aies un truc branché à une prise réseau dans une salle de réunion. » « Si tu arrives dans une salle de réunion et qu'habituellement, là où tu te plug, il y a une autre boîte qui est branchée, ce n'est pas normal. » « Il faut peut-être que tu le signales au service de sécurité, etc. » Parmi les autres rendez-vous de ce Hackfest 2012, la rencontre avec un ancien pirate informatique, arrêté voilà 15 ans. Ce dernier, depuis responsable en sécurité informatique dans une société, a confié son histoire avec humour, en rappelant qu'il avait eu beaucoup de chance à l'époque et qu'aujourd'hui, il ne tenterait plus le diable. Attraction de la police, qui a aussi connu un franc succès avec le lieutenant Oulette, ce responsable de la Sûreté du Québec, est revenu sur trois mois de traque à l'encontre d'internautes anonymous. Il nous explique cette chasse à l'homme numérique. « Au début février, le gouvernement du Québec a procédé à certaines lois qui faisaient que les frais de scolarité étaient augmentés et il s'est suivi une vague énorme de manifestations qui ont emmené le gouvernement à être obligé de même de faire des lois beaucoup plus sévères et pour empêcher et encadrer ces manifestations-là. Au mois de mai, la loi est passée pour justement encadrer ça et ça, c'est un phénomène qui a soulevé beaucoup de colère parmi les étudiants. Il y a eu le phénomène anonymous qui s'est déclenché le 18 mai, le lendemain même de la promulgation de la loi. Les gens d'anonymous ont commencé sur le net à essayer de regrouper des individus sous leur bannière, qu'on pourrait appeler ça ainsi, parce qu'on sait qu'anonymous, c'est virtuel, ça n'a pas de règles, c'est monsieur et madame tout le monde. Certains individus ont commencé à échanger sur des sites, des chat rooms tout simplement, et on a commencé à voir que les gens se mettaient en communication pour cibler des attaques contre le Parti libéral qui était au pouvoir à l'époque, le système du ministère de l'Éducation, pour faire des attaques informatiques pour déstabiliser le gouvernement et les mettre dans la barre. Il faut penser que certains sites gouvernementaux datent de plusieurs années. Et qu'est-ce qu'on en a découvert de ces attaques-là, c'est que ces sites-là n'étaient plus sécuritaires selon les règles d'aujourd'hui, les règles informatiques d'aujourd'hui. Ça l'a amené à le gouvernement à dire, oh, il faut se tenir à la page et suivre la technologie. Et c'est le problème qu'on a vu avec certains sites. La technologie n'a pas suivi au fil des années, et c'est devenu des sites beaucoup trop vulnérables. Et comme on a vu le site de la Caisse des policiers qui a été piraté, toutes les données, il y a eu un beau défacing de fait, et il y a eu plus de 80 000 adresses de courriel qui ont été volées, si on peut appeler ainsi, sur le site, et qui ont été mises en ligne. Au Québec, on a le CERTAC, qu'on appelle, l'équivalent du CERTAC en Europe. Et ces gens-là ont travaillé de concert avec nous. Il y a des gens du ministère de la Sécurité publique. Ça fait qu'on a créé une équipe de travail qu'on appelle l'HEMSIG, justement sur la sécurité de l'information gouvernementale. Et c'est cette équipe-là, toutes mises ensemble pour le volet, si on peut appeler informatique, qui se sont mises en mode vigie sur les chambres de chatroom. Et là, on regardait, ça nous permettait de voir, ah, il y a une attaque qui va nous arriver contre le site, exemple, de la police de Montréal. Parce que la police de Montréal faisait beaucoup de répression dans les rues de Montréal. Même en Europe, vous avez dû voir les différents clips de manifestations. Bon, bien, la police de Montréal a été victime de beaucoup, beaucoup d'attaques. Et on a constaté que même des gens d'Europe, parce que là, en tchatant entre eux autres, bon, au palais, faites une attaque six heures plus tard, parce qu'il y a un décalage de six heures. Ça fait qu'on a vu que des gens d'Europe étaient effectivement des « anonymous », on pourrait les appeler ainsi. Mais il y a des gens, en tout cas, qui faisaient de la surveillance sur les chatrooms. Et peut-être que certains « anonymous » pensaient que c'était des « anonymous », mais on était cachés derrière le masque. Le Hackfest s'est conduit, comme il se doit, par un CTF, une chasse au drapeau numérique. Plus de 120 participants ont attaqué des sites mis en place pour l'occasion, tentaient d'ouvrir de multiples serrures, physiques et électroniques. Le tout distillé par un son vraiment très sympathique, proposé par Stéphane Gervais, alias Psychnerd, ça, c'était samedi soir. Et par DJ Fischer, ça, c'était vendredi soir. Zatazoua Borseri, c'est terminé pour ce mois-ci. Je termine au Bad Dog. C'est dans le Vieux-Québec. Vous allez très vite trouver ces rues Carnot. On y mange du hot dog de la Thurie. Moi, je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao. Découvrez ESET Note 32 Solutions antivirus pour particuliers et entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada